Les jours viennent Déclaration du Seigneur Où je réaliserai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Judas. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem demeurera en sécurité. Et voici comment on l'appellera « Le Seigneur est notre justice ». Le livre de Jérémie est redoutable parce que le prophète est appelé à parler au nom de Dieu dans une époque particulièrement tragique. Le texte que nous avons lu se situe pendant le siège de Jérusalem. Dans le passage qui précède, on a appris que les armées de Nébuchadnezzar avaient déjà détruit toutes les maisons qui étaient à l'extérieur des enceintes. Et maintenant, la ville était encerclée par les troupes caldéennes. Et à l'intérieur de la ville, on imagine l'angoisse. Ézéchiel, qui est aussi un autre prophète de l'exil, dira à propos du siège de Jérusalem « Un tiers des habitants mourra par la peste et la famine. Un tiers mourra par l'épée. Et le dernier tiers fuira et sera encore poursuivi par l'épée. » Donc, on voit un climat très lourd. Et Jérémie lui-même, au moment où il annonce cela, est en prison. Le roi l'a fait emprisonner parce qu'il annonçait la chute de Jérusalem et il remettait en question la politique royale. Et donc, c'est dans cette atmosphère particulièrement dramatique que Jérémie ose dire une parole d'espérance. Parole d'espérance en accord avec la vocation qu'il avait reçue. On sait que quand Dieu l'a appelée pour être son prophète, il l'a appelée pour, dit-il, pour déraciner, pour démolir, mais aussi pour bâtir et pour planter. Et on peut considérer que la chute de Jérusalem procède de cette démolition de toutes les certitudes, de toutes les assurances, de toutes les constructions qu'avait le peuple là. Mais la parole de Jérémie ici, c'est que la destruction n'est pas la dernière parole de l'histoire et qu'elle est suivie par une reconstruction. Nous pouvons considérer la chute de Jérusalem comme étant l'effacement de toutes les promesses faites au peuple. Si on résume l'histoire du Premier Testament, on peut dire que tout commence par la promesse faite à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, je te bénirai, je te donnerai une terre et une descendance. Cette promesse faite à Abraham, répétée ensuite à ses enfants, à Isaac, à Israël, est un peu l'identité de l'alliance. Et cette alliance se trouve réalisée quelques siècles plus tard, au moment de la royauté de David. Au moment de la royauté de David, David a réussi à réunir tous les enfants d'Abraham, d'Israël, en un peuple, un peuple uni, avec un roi, avec une capitale, Jérusalem. Quelques décennies plus tard, avec un temple, avec des frontières. Enfin, c'est-à-dire que toutes les attentes de l'espérance du peuple se trouvent un peu accomplies en David. Et puis voilà que si le règne de David constitue un sommet de l'histoire, qui dit sommet dit aussi causement de la chute. Et dans les quatre siècles qui vont suivre, le peuple va tout perdre. Et au moment où Jérémie parle, donc c'est au moment du siège de Jérusalem, tout ce qui faisait le cœur de la promesse va s'effondrer. Et quand Jérusalem va être détruite, ce sera quoi ? Ce sera le peuple aura perdu sa terre, il aura perdu son unité, il aura perdu son indépendance. Il sera redevenu un petit groupe d'exilés, d'exilés au loin. Donc, c'est dans cette chute de l'histoire que Jérémie parle, mais il dit quand même, il soutient l'espérance des assiégés en disant, vous allez, Jérusalem sera prise, ne croyez pas aux gens qui essayent de vous illusionner en disant que les Égyptiens vont intervenir pour battre les Chaldéens, que vous enseignez, non, Jérusalem va être prise, non, le temple va être détruit, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire. Et là, dans le texte que nous avons lu, Jérémie annonce un temps nouveau, annonce un nouveau roi et un nouveau prêtre. Et c'est important pour nous, dans les temps d'anxiété, peut-être qui sont la nôtre, de savoir que l'épreuve aura un terme. Il est toujours plus facile de résister, il est toujours plus facile de garder l'espérance et la foi quand on sait que l'épreuve est limitée. Et bien, d'une certaine façon, c'est ce que fait Jérémie ici en annonçant un au-delà de la chute de Jérusalem. Le récit d'évangile de ce dimanche est l'Apocalypse de Luc. C'est-à-dire que cet Apocalypse de Luc s'écrit aussi dans une ambiance, dans une évocation de ce que va être la destruction du temple. Alors, c'était le nouveau temple qui a été reconstruit après l'exil, qui a été grandement embelli par Hérode le Grand. Et là, on voit que Jésus annonce que le temple va être détruit. Et donc, on peut, et ça arrivera dans l'histoire, en 70 après Jésus-Christ, à travers le siège par l'empereur romain. Et donc, là, on peut dresser un parallèle un peu entre la chute du premier temple en 587 avant Jésus-Christ et la chute du second temple en 70 après Jésus-Christ. Et dans le texte d'évangile de ce dimanche, Jésus, dans son Apocalypse, annonce un temps d'épreuve, un temps d'épreuve terrible, mais il annonce aussi que ce ne sera pas la fin. Il dit, il y a un appel à rester vigilant, il y a un appel à rester éveillé, il y a un appel à rester fidèle dans la prière, parce que la grande catastrophe arrive, mais la grande catastrophe n'est pas la fin de l'histoire. Et c'est dans ce cadre-là que Luc met dans la bouche de Jésus ce que Jérémie aurait pu dire, rester éveillé, prier en tout temps afin de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Cette exhortation que Jésus donne à ses disciples, nous pouvons dire, nous pouvons la déshistoriciser et dire que c'est une exhortation qui appartient à tous les temps, qui appartient au temps de Jérémie et qui appartient aussi à notre temps aujourd'hui.